La Fédération nationale des producteurs d'Anacard du bénéfice NAPAB est un creuset d'échange, d'accompagnement, d'action et de partage d'expérience entre producteurs en vue de la promotion et un bon rendement de la filière Anacard. Cette fédération se veut également être un espace pour renforcer les capacités des producteurs d'Anacard et les suivre de près. Nous accompagnons les producteurs dans l'encadrement, dans la mise en place des bonnes pratiques au niveau des vergers d'Anacard, le renforcement de capacité et tout ce qui entoure le suivi d'une plantation pour un meilleur rendement en production et en qualité. La Fénapab, c'est 37 communes qu'on appelle des UCCPA, des unions communales de coopératives villageoises d'Anacard. C'est 986 coopératives villageoises de producteurs d'Anacard, c'est 3 unions régionales et maintenant vous avez la fêtière tout en haut que nous représentons ici. Donc voilà un peu ainsi présentée la Fénapab. Alors lorsque vous êtes en coopérative, vous bénéficiez de plusieurs services. Et il faut ajouter aussi que la Fénapab est agréée pour le conseil agricole par le MAEP, le ministère de l'Agriculture. Alors, il y a beaucoup d'avantages à être en coopérative, bénéficier d'un certain nombre d'outils. Comme vous voyez par exemple là les déboussailleuses que nous mettons à disposition, des producteurs, des tronçonneuses, des kits KOR et tout ce qu'il faut pour l'entretien des vergers. Ensuite, nous prenons la vente groupée, surtout pendant la période de commercialisation, qui permet aux producteurs de faire une meilleure vente de ses récoltes. Donc les avantages en coopérative sont nombreux. Nous encourageons tous les producteurs qui ne sont pas encore en coopérative à adhérer au niveau des coopératives villageoises. Et ils peuvent se rapprocher de la Fénapab ou des unions régionales. Grâce à la foire agricole organisée dans le cadre de la première édition du Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire CIMA, les agroentrepreneurs ont été mis au parfum des différents services de la structure. Dans notre standard, on dispose des noix torréfiées, en bouteilles, en sachets. Il y a plusieurs catégories. Il y a aussi le concata de cajou qui est la marque à l'affaire cajou. Il y a les amies gueules comme petits cailloux, arachides, cacahuètes, russes soufflées. Il y a aussi les jus locales, produits à Bacilla, dans la Donga, commune de Bacilla. Il y a le jus de pomme cajou naturel 100%. Il y a le jus de baobab naturel, le jus de tamarin, le jus de gingembre, un peu d'ananas et le jus de mangue aussi. Nous remercions tous les partenaires qui nous accompagnent toujours. On les souhaite bonne santé, beaucoup de succès, beaucoup de longue vie. Merci beaucoup. Les femmes participent de manière considérable à l'économie rurale dans toutes les régions en développement. Elles constituent une part considérable de la main d'oeuvre agricole et détiennent aussi d'importantes exploitations. Travailler pour une meilleure représentativité des femmes dans le monde agricole reste un défi à relever.